Dans notre tutoriel 5, tout ce qu'on va faire c'est ranger un petit peu les cotes, c'est important de commencer à ranger les choses. Alors si on va placer des 0 à 10 000, mais peut-être c'est mieux de donner un nombre proche à la réalité, par exemple ça c'est comme une épaisseur d'impulsion, c'est ça que j'ai trouvé, c'est juste une idée pour régler un petit peu la lecture du code. Alors je vais aller des 0 à épaisseur d'impulsion et des 0 à force opposée. Alors dans la force opposée, on va déclarer la variable a 100 unités et l'épaisseur d'impulsion 10 000 unités selon le dernier exercice. Alors notre if va de 0 à épaisseur d'impulsion pendant que le le backward c'est de 0 à épaisseur d'impulsion pendant que le forward c'est d'épaisseur d'impulsion à épaisseur d'impulsion fois 2. Si on écrit ici par 2, mais par 2 ici aussi, on peut-être estandariser que la force, on peut-être utiliser de la force opposée, que on vient de définir la prochaine pour aller forward, que soit, ça commence à force opposée jusqu'à 20. C'est juste arranger un petit peu les cotes et la visualisation de notre cote. Alors ici, ça sera l'épaisseur d'impulsion. Et là-bas, l'épaisseur d'impulsion fois 2. On va le téléverser. On va le téléverser. On va le téléverser. Merci. Merci. Un petit problème d'actographique. Il ya... Ok, ok, ok. C'est... La intelligence artificiale de pour le tracer de l'in. Et voilà ça... et toutes les endroits avec une variée de informations à l'écran et pour les encommenter. Parfait, beaucoup mieux. Je voulais ennêter ça au bout de fonctionner ici pour la prochaine compilation. Ça va être mieux comme ça. OK. On va faire Main Now. Si ça marche, si c'est correct, vous pouvez changer l'épaisseur d'impulsion ici juste à 2000, par exemple, et vérifier le résultat des 2000. On va vérifier. On va vérifier. Voilà, ça c'est le résultat de notre côte. Merci. Ça c'est juste pour ranger quand il décote.